Merci, M. le Président. Je commencerais probablement par dire, c'est un projet de loi qui est très bizarre parce qu'on peut se rappeler que ce projet de loi ici a été implanté, je crois, si je ne me trompe pas, en 2009. À l'époque du gouvernement Graham. Et puis, il a fait son temps. Finalement, le projet de loi a fini en cours comme étant un projet de loi qui causait des problèmes. Et puis, la Cour a reconnu qu'il y avait un problème et donc la loi devait être changée. Et le changement nécessaire que la Cour nous a dit était, s'il y a des services essentiels qui sont jugés essentiels et donc vous enlevez le droit de faire la grève, vous devez donner accès à l'arbitrage exécutoire. M. le Président, on pourrait s'arrêter là. On pourrait arranger ce projet de loi-là. On pourrait s'arrêter là. Et puis, de mes conversations, je crois qu'il y aurait un vote unanime pour ce projet de loi-là. Les unions sont bien d'accord. Ils sont fiers, M. le Président, de dire qu'ils sont des travailleurs essentiels. Ils sont très fiers de dire qu'ils sont des travailleurs essentiels. Parce que c'est vrai, M. le Président, c'est vrai. Mais lorsque l'on fait ces genres de changements-là, il faut donner en échange un arbitrage exécutoire. Là, maintenant, moi, j'ai été très clair et je crois que plusieurs de mes collègues de certains partis, je pense qu'on est deux, ont été très clairs qu'on n'échangera pas le droit des travailleurs ou les droits de n'importe qui. Mais, dans ce cas-ci, le droit des travailleurs, pour à rien. Ça ne se négocie pas, M. le Président. Et je dirais même, en plus, on ne commencera pas à mettre les travailleurs un contre l'autre dans cette situation-ci. Monsieur le Président, let's keep the Essential Service Act, the essential part, and get rid of the ideological anti-union wants. And this government has told us, time after time, time after time, there's needs and there's some wants. Now, we could have, we could have a unanimous vote for the Essential Services Act, if this government would let go in trying to push in union-busting strategies into this bill. On the back of who? On the back of the most vulnerable, Mr. Speaker. And I'm talking with families, I'm talking with even residents over the weekend, people involved in nursing homes, I've talked with some workers, I've talked with union representatives, I've talked with other politicians, and everything, everyone, understands the need for the Essential Service Act. And everyone wants to see that passed. and something we forget in this debate, Mr. President, Mr. Speaker, is that the workers don't even want to go into binding arbitration. They want a fair, just, and dignified chance to negotiate a real contract, a real opportunity to negotiate a contract. and it has become this kind of, I don't know how to say that, I know there's an expression, is it a piss fight or something, or is that too strong, or yeah, so I'll take that back, and I'll just say some kind of a, some kind of a fight. Huh? It's a peeing contest. Yeah. It's some kind of a big fight over an attack on workers, Mr. Speaker. That's a real fight. An attack on workers by going into the media and saying, you know, they're exaggerating, they want too much, and we can't pay for this, and, Mr. Speaker, it's a question of priorities, first of all, and second of all, Mr. Speaker, it's very important to know, I don't know for other members, but if you've ever negotiated anything in your life, I mean, even a car on Kijiji, if someone's asking 5,000, Yeah, cars on Kijiji are local, and if someone's asking 5,000, you don't go and say, I'll give you 5,000, you start lower, right? And government has the right to do that. And it's the same thing for the workers. They're going to start higher than what, and then government comes out, starts attacking them on numbers that should have been une négociation de bonne foi, Mr. le Président. Ça, je trouve ça complètement, complètement inacceptable, étant donné la situation de ces travailleurs-là et vraiment au cœur de ce débat-là pour les travailleurs, bien sûr que c'est les salaires. Il y a ça. Il y a cet élément-là, et c'est clair. Qui ne voudrait pas avoir un meilleur salaire? Mais au cœur de toutes ces revendications-là, M. le Président, c'est des ressources et des services et s'assurer qu'ils peuvent attirer des collègues, plus de collègues, pour venir les aider à offrir des services aux gens les plus vulnérables de notre société, M. le Président. Je vais vous conter une histoire, M. le Président, parce que je trouve que ça parle beaucoup. Je ne pense pas que je ne vais surprendre aucun de mes collègues en disant dans la Chambre qu'à l'école, lorsque j'étais jeune, à l'école, je n'étais pas tout le temps un cadeau. Et puis, c'était dans un cours de technologie, je crois, en dixième année. À un moment donné, le professeur vient, l'enseignant vient nous voir et nous dit, il voulait qu'on ramasse une station à côté de là où on travaillait, on n'avait pas été là de la journée. Et nous, on trouvait ça injuste qu'il nous demandait à nous autres d'aller ramasser ça. C'était peut-être une journée un peu... Il y a eu une réaction, notre enseignant a eu une réaction un peu provoquée, si vous voulez, et il nous a dit, écoute, dans la salle de classe, ici, moi, l'enseignant, c'est comme si je suis votre patron et vous autres, vous êtes mes employés. Vous allez faire ce que je vous dis. En dixième année, ça, M. le Président. Et donc, moi et un de mes amis, je suis pas mal sûr que c'était Jérôme, Jérôme Arsenault. On a décidé, écoute, si on est des employés, on a le droit de se syndiquer. On a le droit de se syndiquer pour se tenir solidairement et puis demander des meilleures conditions. Et donc, on a été faire la recherche sur Internet comment créer un syndicat. En dixième année, on a tout passé à travers le processus comment créer un syndicat. On a réalisé qu'il fallait faire signer des cartes de membres, il fallait une contribution, et donc, on a tout recueilli ça, on a été à la maison, on s'est fait faire des cartes de membres, on est arrivé en classe, on a fait signer tous nos collègues, il y avait une contribution, la scène noire existait encore à cette époque-là, donc on a ramassé une scène noire de tous nos collègues en classe. Et puis, on s'est syndiqués, M. le Président. On s'est syndiqués, on a demandé une rencontre pour parler de nos conditions et ce qui était attendu de nous comme élèves dans cette classe-là. Et puis, la rencontre nous a été refusée. Donc, on a voté pour la grève. Et on était en grève, M. le Président. On était en grève, puis, étant un des instigateurs de tout ça, je me rappelle d'avoir vu aller au bureau de la direction de l'époque. Et puis, si je me rappelle bien, j'ai reçu une suspension de l'école de cinq jours, M. le Président. et pourtant, c'était un apprentissage incroyable qu'on venait de faire en tant que groupe d'élèves dans une école pour apprendre. Je vais être honnête, ma mère ne savait pas si elle devait être déçue ou très fière. Je pense qu'elle tendait plutôt sur le très fière d'un garçon qui s'est levé pour ses droits et a demandé pour des droits. Pourquoi est-ce que je fais référence à cette histoire-là, M. le Président? C'est parce que j'ai été suspendu, M. le Président. On m'a suspendu pour avoir défendu la dignité, la justice de mes collègues. Et ce projet de loi ici, si j'avais la comparaison à faire, c'est exactement cette partie-là. On est en train de suspendre ou de punir des gens qui ont eu le cœur, qui travaillent jour après jour après jour en plus de faire leur emploi normal, de défendre le bien-être non seulement de leurs collègues mais des gens qui ils soignent. Puis je trouve ça tout à fait révoltant, M. le Président. Puis appelez-moi peut-être candide, mais de voir tout le petit jeu politique autour de ça, ça me rend comment dire, ça me rend perplexe d'utiliser une loi qui pourrait si simplement passer avec un vote unanime pour aller mettre des parties dans cette loi-là qui sont des... 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 les... on va s'entendre la seule raison que le gouvernement place ces... 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 ces conditions-là à l'arbitrage exécutoire dans ce projet de loi, c'est pour brouiller toute la communication autour de ce projet de loi-là. Là, ça devient très polarisant, ça devient « Est-ce que tu es pour les gens vulnérables ou est-ce que tu n'es pas pour les gens vulnérables? » Puis on va voir, après que le vote passe, on va voir comment est-ce que le gouvernement, en campagne électorale et tout ça, profite de ça pour ensuite dire qu'il y a certains partis qui ont voté contre les services essentiels, mais qu'à la fin de la journée, on a caché quelque chose là-dedans pour brouiller les camps, M. le Président. Si on revient aux conditions, ce n'est pas le seul problème, les conditions. Il y a plusieurs problèmes à ce projet de loi ici. Mon chef, M. Kuhn, le chef du Parti vert, a fait allusion à plusieurs de ces problèmes-là. Mais un des gros problèmes que moi je vois, c'est tout ce concept-là de la capacité de payer. La capacité de payer, M. le Président, Mme la Présidente maintenant, bonjour, la capacité de payer, ça revient à tout, à c'est quoi nos priorités. C'est quoi nos priorités dans cette province ici? C'est quoi nos priorités, point. C'est un concept tellement vague, je peux toujours, toujours, toujours trouver une raison que je n'ai pas la capacité de payer. Je suis sûr que les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises pourraient ou voudraient pouvoir plaider leur capacité de payer à chaque fois qu'ils doivent faire un achat. Imagine si on pouvait aller à l'épicerie, faire une épicerie, puis d'arriver, puis dire, « Ouais, mais vous me chargez ça, mais écoute, là, vous n'avez pas pris en compte ma capacité de payer, là. » Ça ne fait aucun sens, Mme la Présidente, parce qu'il y a toujours une capacité de payer si on revise nos priorités. Ça fait poser la question aussi, qui est-ce qui paye, à qui on demande, puis je l'ai dit souvent dans cette chambre ici, à qui on demande de serrer la ceinture. On demande aux gens du Nouveau-Brunswick de serrer la ceinture. On demande aux gens qui sont vulnérables, aux gens qui travaillent avec des gens vulnérables. On demande aux gens qui vivent avec des salaires moyens sous le seuil de la pauvreté. On demande à tous ces gens-là de serrer la ceinture. Mais on pose des questions sur l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Puis, on nous fait croire qu'on ne sait même pas de quoi ce qu'on parle. On nous fait croire que, ben voyons donc, on ne savait pas ce que ça se passait. Ou, on ne peut rien faire. On ne demande pas aux gens qui ont cette capacité de payer, là, de payer dans le trésor public. Donc, vous voyez, la capacité de payer peut être interprétée de plusieurs, plusieurs façons. De comparer des travailleurs syndiqués et des travailleurs non syndiqués. Ça, madame la présidente, c'est là que je ne la comprends pas, non plus. Je crois sincèrement que les membres de l'opposition, les membres du gouvernement, devraient prendre un cours sur c'est quoi une union, puis qu'est-ce que ça fait, une union, un syndicat. Comparer des travailleurs syndiqués avec des travailleurs non syndiqués, madame la présidente. Un syndicat est là pour représenter les droits des travailleurs collectivement, pour faire augmenter ces droits-là. Faire augmenter des salaires, oui, mais aussi des conditions de travail. Aussi les ressources avec lesquelles on travaille. Aussi la sécurité au travail. Donc les syndicats sont là pour soulever tout le monde. Puis souvent, le secteur privé va se baser sur ce qui se passe dans le milieu syndiqué. Le gouvernement ici veut complètement virer ça envers. Dire, madame la présidente, on s'en va vers le bas. On s'en va vers le bas. On va amener tout le monde en bas avec nous autres. On va se baser sur des gens qui n'ont aucune capacité de négocier, puis qui peuvent se faire dire demain matin, on vous enlève ça, on vous enlève ça, on vous enlève ça, puis on vous met au salaire minimum. On va se baser là-dessus, madame la présidente. Je pense que les membres du gouvernement ont besoin de savoir que tout ce qui a été accompli par les syndicats, les salaires minimums, le overtime pay, tout ce qui est la sécurité au travail, les congés de maternité, les congés parentales, la paie de vacances, la protection contre la discrimination, puis le harcèlement. En 1872, the fight for a shorter work week was fought by unions. We had the birth of unemployment insurance in 1940. 1965, the public service workers win bargaining rights. I talked about the right to safety at work, the maternity and parental benefits. These are all things that were won by unions, and this whole ideal of now saying c'est sur nous, je ne sais pas ce qu'est le mot en anglais, mais c'est très sur nous, madame la présidente, de dire là, on va tout baser ça sur les travailleurs qui sont non syndiqués. D'autres gros problèmes avec ce projet de loi-là, madame la présidente, madame la présidente, c'est toute l'idée que là, le gouvernement veut essayer de passer ça, puis au lieu de s'asseoir et de négocier en bonne foi pour un contrat, au lieu de s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre dans nos foyers de soins, au lieu de s'assurer des services de meilleurs, des soins de meilleure qualité dans nos foyers de soins, on va passer les deux prochaines années à négocier qui est essentiel et qui n'est pas essentiel. Fait que, madame la présidente, si on prenait ce projet de loi-là, on le scindait en deux, on gardait tout simplement l'essentiel, ce que la Cour nous a demandé, que je répète que les quatre parties voteraient en faveur, c'est le dénominateur commun, madame la présidente. C'est un gros mot difficile à dire. Donc, c'est le dénominateur commun, madame la présidente, c'est cette section-là de la loi. On est dans une situation de gouvernement minoritaire et on voit un premier ministre je vais le dire qui passe un premier ministre arrogant qui veut absolument avoir à sa façon puis il est prêt à faire tourner un gouvernement il est prêt à appeler des élections au coût de 12 millions de dollars à peu près une élection peut nous coûter au lieu de s'asseoir et de négocier un contrat qui lui coûterait à peu près 8 millions de dollars. Si ça, ce n'est pas mettre ton idéologie en avant du bien-être des néo-brunziouicois, je ne sais pas quoi ça pourrait être, madame la présidente. Il y a beaucoup puis on est tous d'accord il y a des améliorations à faire partout dans la province. Puis quand on parle des foyers de soins, moi j'ai eu la chance à deux reprises d'aller travailler, de passer quelques heures à chaque reprise dans les foyers de soins à voir comment le travail se fait. Ils n'ont tout simplement pas les ressources, madame la présidente. Ils sont là pour toutes les meilleures raisons du monde, madame la présidente. Ils sont là pour toutes, toutes, toutes les meilleures raisons du monde, mais aussi pour gagner leur vie. puis je crois que fondamentalement, des gens qui gagnent leur vie, des gens qui sont syndiqués, ont le droit de se tiennent debout ensemble et de demander des meilleures conditions. que ces conditions-là soient des salaires, soient des ressources pour travailler avec ou autre chose, madame la présidente. Des ressources pour mieux faire leur travail. Puis là, les gouvernements conservateurs, pendant plusieurs années, on le sait, l'idéologie conservatrice est anti-syndicale. Le premier ministre vient d'une entreprise qui a toujours été extrêmement, extrêmement anti-syndicale, qui a tout fait pour s'assurer que les syndicats ne se ramassent pas dans leurs pattes. Et d'enlever ce pouvoir-là aux résidents, aux citoyens ou citoyennes du Nouveau-Brunswick, de cette province ici, des droits durement gagnés, durement acquis. Demandez à tous les députés francophones ici, c'est quoi des droits durement acquis, durement gagnés. Puis ils vont être capables de vous répondre. Demandez à tous les députés, c'est quoi des droits durement gagnés et durement acquis. Ils vont vous répondre. Puis pour des raisons purement idéologiques, on veut enlever ces droits-là des travailleurs et des travailleuses de la province du Nouveau-Brunswick. Puis ça ne s'arrêtera pas là, Mme la Présidente. On le sait déjà où est son endgame. Là, il veut commencer à imposer des conditions à l'arbitrage exécutoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le dernier syndicat à laquelle il va s'attaquer. Je ne me rappelle pas combien de contrats, mais la moyenne, les contrats augmentent de 1% en général, les derniers contrats qui ont été signés. Le coût de la vie, lui, augmente de 2%. Ça fait que tranquillement, pas vite, on est en train d'enlever, que ce soit un pouvoir d'achat ou les ressources nécessaires dans nos institutions, on est en train de tranquillement rabaisser ça quand on le sait que ceux qui gagnent beaucoup d'argent continuent de faire de plus en plus. Puis là, on peut embarquer là-dedans, Mme la Présidente. On peut embarquer là-dedans. Vous savez que je suis très vocal sur des paradis fiscaux. Étant donné que dans ce projet de loi ici, il parle de la capacité de payer, je pense que c'est une excellente manière d'introduire les paradis fiscaux, encore une fois. Si le ministre des Finances n'est pas encore au courant de la façon que les paradis fiscaux fonctionnent, vous voyez, c'est une façon qui a été légalisée par des gouvernements libéraux et des gouvernements conservateurs successifs pour permettre à leurs amateurs familles qui sont riches de ne pas payer des taxes comme toutes les autres. De ne pas payer des taxes à leur juste part. Et il y a quelques familles, quelques individus au Nouveau-Brunswick qui profitent grandement de ça. Et si le ministre des Finances ne le sait pas encore, ça va me faire un plaisir de lui expliquer, mais on va prendre la raffinerie d'Irving, parce que c'est un exemple simple que tout le monde est au courant, la raffinerie d'Irving qui est à Saint-Jean, et la façon que ça fonctionne, Madame la Présidente, simplifié un peu, mais je vais le simplifier pour mes collègues. Donc, il y a une compagnie qui est au Bermude. Cette compagnie-là au Bermude, c'est ce qu'on appelle une compagnie coquille, Shell Company. C'est une coquille, une coquille vide, où il y a peut-être quelques employés, un employé ou deux ou trois, pas plus, mais que son bureau social là-bas. Et cette compagnie-là va acheter le pétrole qui vient d'autres pays. OK? Il va acheter le pétrole qui vient le pétrole brut. Ils vont mettre ça, on va dire que le pétrole vient de l'Arabie saoudite. Donc, ils vont mettre le pétrole de l'Arabie saoudite sur le bateau. On va dire qu'ils achètent ce baril de pétrole brut là à un dollar, Madame la Présidente. OK? On exagère les chiffres pour le simplifier. Ils la jettent à un dollar. Ensuite, ils se virent de bord. Pendant que le bateau est sur l'eau, ils vendent ce même baril de pétrole là qu'ils viennent acheter à un dollar à deux dollars à la raffinerie de Saint-Jean. Donc, il y a une compagnie au Bermude qui vient de faire 100 % de profit sur un produit qu'ils venaient d'acheter. Bon, le pétrole brut arrive à Saint-Jean. On raffine ce pétrole brut là, on envoie ça puis on vend ça dans les stations-services. On vend le baril de pétrole raffiné à deux dollars. Il y a zéro profit. On n'a pas fait d'argent. Madame la Présidente, une entreprise au Canada est taxée sur son profit, pas sur son chiffre d'affaires. Donc, c'est facile pour une entreprise de dire « Ah, zut alors, nous n'avons pas fait de profit encore une fois cette année. » Ça fait qu'ils n'ont pas fait de profit donc ils ne payent pas de taxes. Pendant tout ce temps-là, tout leur profit est resté au Bermude. Ça, c'est de l'argent qu'on peut quand même utiliser. Ça fait que vous voyez, c'est quand même, c'est bien pensé. C'est bien pensé, mais ça existe, Madame la Présidente. Ça existe et c'est utilisé. C'est permis. C'est utilisé. Puis, j'entends un collègue que dire c'est permis. Oui, c'est permis. C'était pas pour ça. Ah, c'était pas pour ça? Ok, merci. Parce que là, j'aurais embarqué sur d'autres choses. Oui, ça a été permis, malheureusement. Mais, est-ce éthique? Est-ce éthique de demander aux citoyens du monde parce que c'est un vol qui se fait au niveau planétaire, Madame la Présidente? Puis, nous, on subit certaines de ces conséquences-là ici au Nouveau-Brunswick parce qu'on a quelques familles qui profitent grandement de ça. de mettre dans un projet de loi sur les services essentiels la capacité de payer sans expliquer aucunement ce que ça veut dire. Wow! Je peux, j'en reviens pas. J'en reviens pas de l'amateurisme d'une telle, d'une telle condition à l'arbitrage exécutoire qui, par définition en passant, arbitrage exécutoire, par définition traditionnelle, c'est un arbitrage sans conditions. L'arbitre est là pour définir les conditions. Puis, il est supposé de pèser les pour et les contre. L'autre côté philosophique, Madame la Présidente, que je veux amener à tout ça, c'est aussi de dire, on entend souvent le premier ministre dire, oui, mais c'est les travailleurs qui ont souvent la grosse part du gâteau. lorsque ça va à un arbitrage exécutoire. Oublions pas la raison pour laquelle ces employés-là ont l'arbitrage exécutoire. C'est parce qu'ils ont échangé un droit constitutionnel de faire la grève pour avoir quelque chose d'autre. Ils ont accepté les travailleurs essentiels, Madame la Présidente, c'est des gens qui ont accepté de renier un droit qui leur est donné constitutionnellement en échange de l'arbitrage éducatoire. Éducatoire. Donc, de dire que l'arbitrage éducatoire doit favoriser l'employeur avec la capacité de payer, avec regarder qu'est-ce qui se passe dans les mêmes emplois non syndiqués, c'est aller complètement à l'encontre de l'idée initiale. Et de donner le gros bout du bâton à l'employeur, que ce soit le gouvernement ou un employeur privé, dans le secteur privé, dans le fond, c'est de dire à ces gens-là qui ont donné leur droit constitutionnel de faire la grève, puis les dire « on va vous enlever, on va aussi vous enlever ce qu'on vous a donné contre, contre, renier au droit de grève. » Donc, Mme la Présidente, je m'en donnerai, je m'en donnerai, puis je suis très heureux que mes collègues de l'opposition officielle, les libéraux, sont bien d'accord avec ça, puis on est sur la même page. Je suis très fier de le dire quand ça arrive. Je suis très fier de le dire quand ça arrive, mais Mme la Présidente, ce côté-ci de la Chambre, on ne troquera pas le droit des travailleurs pour absolument rien. Puis si ça veut dire que le Premier ministre puisse promener avec son égo gonflé et son arrogance qu'on lui connaît, puis de dire qu'on va décoller en élection, bien moi, Mme la Présidente, j'ai dit « Amène-nous en élection. » Parce que moi, de dire que je vais changer quelque chose que je crois qui est un droit fondamental va faire en sorte que moi, Mme la Présidente, je ne serai pas capable de dormir le soir. Moi, je ne serai pas capable de dormir le soir si je m'en vais d'ici et je dis « Sais-tu quoi ? » en bon français, il dit « J'ai Kévin. » J'ai Kévin. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai eu ton Kévin, l'autre bord. Je ne sais pas ce que le People's Alliance a eu dans tout ça. Mais s'ils sont prêts à échanger un droit fondamental des travailleurs pour quelque chose qui s'en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'intégrité, Mme la Présidente. Puis l'intégrité, c'est quelque chose que je tiens énormément et je suis très fier de savoir qu'il y a au moins proche de la moitié des députés qui n'échangeront pas cette intégrité-là quand ça vient au droit des travailleurs des travailleuses pour quelque chose d'autre. Donc, merci Mme la Présidente. Vous voyez, je suis entre être fâché, être déçu, être perplexe puis je vais l'admettre encore une fois, il y a du candide là-dedans. je me sens candide de me dire que la solution me semble tellement simple, tellement simple. On pourrait passer ce projet de loi ici unanimement avant les fêtes, tout ensemble. Quel beau cadeau! Quel miracle de Noël, Mme la Présidente, qu'on pourrait faire puis appelez-moi quand il dit si vous voulez, mais ma somme, pour le bien des néo-brunicaux et des néo-brunicaux, on devrait être capables de faire ça puis ne pas être bloqués par de l'idéologie et de l'arrogance. Merci Mme la Présidente. Merci Mme la Présidente. Merci Mme la Présidente.